Bienvenue dans Game Over, le rendez-vous jeux vidéo hebdomadaire. Sorti trois ans après le premier volet qui avait su redéfinir les codes de ce qu'était un bon jeu d'action horrifique, Dead Space 2, débarqué en 2011, précédé d'une immense attente. D'un côté, les joueurs, curieux de connaître la suite d'une aventure qui leur avait mis une véritable claque, de l'autre, Electronic Arts, qui en ajustant le curseur entre action et horreur, souhaitait faire encore mieux commercialement. Petit succès à la réalisation impeccable et à l'incroyable sound design, cette suite se présentait comme un triple A ambitieux, taillé pour dépasser les 2 millions d'exemplaires du premier épisode. Sans trop renier sur la direction initiale de Visceral Games, Dead Space 2 tentait à sa sortie de plaire à un maximum de monde. Retour sur le meilleur épisode de la série. Le titre débute trois ans après les événements du premier volet. A la suite des événements survenus sur l'USG Ishimura, Isaac Clarke, qui a combattu les nécromorphes, souffre de crise de démence qu'il a contracté sur la colonie d'Aegis 7 après son exposition aux monolithes. Retenu dans une prison médicale à bord de la Méduse, une station de titans, il est réveillé puis libéré après avoir subi toute une batterie d'expérience. Le satellite de Saturne est envahi par une horde de nécromorphes et l'ancien ingénieur de la CEC est le seul à pouvoir endiguer cette nouvelle menace. Pour cette suite, le jeu de Visceral Games étend son univers et le présente de manière bien plus détaillée. A travers de nombreux documents et logs audio, on fait plus ample connaissance avec l'unitologie, la religion dominante vieille de 300 ans qui vénère les monolithes et leurs pouvoirs extraterrestres. Avec la visite de l'église, sa basilique et sa bibliothèque abritant les textes sacrés de la religion, on y découvre qu'un certain Michael Altman en est le plus illustre représentant. Disparu il y a plus de trois siècles, les unitéologues lui voient un véritable culte de la personnalité, buvant ses paroles sur le monolithe dans l'espoir de devenir meilleur, une fois la convergence survenue, sorte de sacrifice suprême. Beaucoup plus riche que l'on ne pourrait croire au premier abord, le lore de la saga prend ici une dimension passionnante qui ne demande qu'à être découverte par le joueur, ce qui apporte énormément au jeu. On est sur une série B plutôt bien écrite, et c'est très agréable. Le moins que l'on puisse dire c'est que Dead Space 2 débute au moins aussi fort que le premier volet de la série, il a cette fois-ci un petit truc en plus, on connaît la puissance et la dangerosité du bestiaire, se retrouver prisonnier dans une camisole de force en pleine invasion ne pourrait pas mettre plus la pression pour attaquer ce deuxième opus. Pour les joueurs ayant connu le premier volet, on retrouve immédiatement cette souplesse qui faisait le succès de Dead Space. Un vrai régal de gameplay, véritable modèle du genre. On ne va pas revenir sur tout ici, alors pour en savoir plus, n'hésitez pas à visionner ma review du premier épisode. Ici, le côté ingénieur d'Isaac est mis davantage en avant avec l'ajout de nouvelles compétences comme les phases de piratage. En fait, Dead Space 2 est à Dead Space 1 ce que Resident Evil 2 fut à son prédécesseur. Tout est plus complet et parfaitement peaufiné. Le jeu propose tout un tas de nouvelles tenues très réussies, aux capacités différentes et de nouvelles armes telles que le lance-javelot, fusil-chercheur et lance-mine que l'on prendra plaisir à essayer sur les nécromorphes. Dans le cadre d'une exploration encore plus facilitée sur la méduse, le traceur a été amélioré. Désormais, il permet d'indiquer directement les emplacements des stocks, des établis, de l'objectif principal et des sauvegardes. Quelques phases d'infiltration font leur apparition, on regrette simplement qu'elles ne renforcent pas la peur puisqu'on se rend très vite compte qu'aucun danger ne surviendra vu qu'il est impossible de viser lorsqu'on rampe. Dead Space 2 est donc plus varié, plus équilibré, avec des passages anti-gravité totalement revus. Point faible du premier volet, largement perfectible, ils sont infiniment plus agréables dans cette suite. Reprenant en majeure partie le bestiaire du premier épisode, cette suite y apporte quelques nouvelles créatures bien flippantes. En tête, les infectés faisant penser à des raptors qui foncent vers vous avec leurs cris aigus, ou alors les occupant lorsque vous parcourez la crèche de la station spatiale. Des petits infectés et très petits infectés qui viennent ajouter à l'angoisse qui comme souvent dans ce genre de jeu, se terminera en défouloir pour s'adonner à une véritable boucherie afin de pallier à l'absence de vrais boss. Au rayon des nouveautés en terme de gameplay, on aime aussi la possibilité de dépressuriser les créatures dans l'espace et de faire maintenant dropper des munitions et crédits lorsqu'on les achève au saut. Laissez moi à présent vous poser ma traditionnelle question, avez-vous fait tous les épisodes de Dead Space ? Attendez-vous Dead Space 4 ou le remake de Dead Space 1 avec impatience ? Dites-le-moi dans les commentaires. Lors de la sortie du premier épisode, Dead Space était déjà bluffant par sa réalisation ultra quali, tout droit tiré d'un mélange de la saga Alien et The Thing pour le cinéma, et de Metroid et Bioshock en ce qui concerne les jeux vidéo. Pour cette suite, Visceral Games est allé encore plus loin pour installer définitivement la série comme une licence incontournable de la génération PS 360. Le succès du premier volet est dans, on a droit à davantage de cutscenes servant à sublimer la réalisation impeccable. Le côté grandiose du jeu est totalement assumé avec un sérieux accent de blockbusters hollywoodiens, inspiré des moments épiques d'un Uncharted 2. En termes de mise en scène, tout est hyper efficace, spectaculaire avec son lot de scènes cultes. Le jeu n'a rien perdu de son sound design exceptionnel, ni même d'intensité dans sa bande son toujours composé par Jason Graves, déjà aux manettes sur le premier volet. Autrefois obligé d'endosser le rôle de larbin de l'espace sans personnalité, Isaac Clarke est cette fois-ci doué de parole pour offrir aux joueurs de nouvelles perspectives de narration. Son design est beaucoup moins random et il est interprété ici par le comédien Xavier Fagnon. Techniquement, et même encore 11 ans après sa sortie en 2022, le jeu passe encore super bien sur PS3, même si l'on conseille largement une version jouable sur Xbox Series afin de profiter de quelques améliorations de résolution et de framerate. Ford un peu plus de 4 millions d'exemplaires vendus, Dead Space 2 surpasse l'original aussi bien sur le plan vidéoludique qu'en terme de vente en en faisant l'épisode le plus réussi de la série. L'objectif de rentabiliser les 60 millions de dollars de développement et du marketing n'a pourtant pas été atteint et c'est tout de même un échec commercial dont sa suite Dead Space 3 souffrira. Tenant sur deux DVD de bonheur sur 360, un Blu-ray sur PS3, sa profondeur était largement améliorée tout comme sa rejouabilité supérieure. Grâce à un mode fou furieux où le joueur ne disposait que de trois sauvegardes, même s'il cédait aux sirènes du multijoueur inutile pour un titre de son envergure, Dead Space 2 parvenait quoi qu'il arrive à être la suite parfaite malgré le départ de son créateur Glenn Schofield, remplacé par le numéro 2 du studio, Steve Paputzis. Même dix ans après sa sortie, il reste encore de loin le meilleur jeu AAA action horreur. On espère que seul The Callisto Protocol pourra venir le détrôner. Promenant du studio Striking Distance, dirigé par Glenn Schofield et Steve Paputzis, la boucle serait enfin bouclée. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker ce contenu si vous l'avez apprécié. C'était Game Over, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission, à plus ! ... ... ... ... ... ... ...